Musique Au nord-ouest de la Bourgogne, à mi-chemin entre Paris et Beaune, découvrons Chablis et le Grand Océrois, installés aux confins du bassin parisien. Véritable millefeuille, ce plateau est constitué de calcaire et de marne datant du Jurassique supérieur et du Crétacé. En d'autres termes, les roches sédimentaires sont ici plus jeunes de 20 millions d'années que celles de la Côte de Nuit. Les rivières de Lyon, du Serin et de l'Armençon y ont façonné de larges vallées sur les versants desquelles s'étale maintenant la vigne. Pour compenser les conditions climatiques plus fraîches, dues à une situation géographique plus océanique et plus septentrionale, la vigne cherche ici les meilleures expositions. Au sud, dominant la vallée de la Cure, petit affluent de Lyon, le vignoble de Vézelay se blottit sur les flancs de la Colline Éternelle. En suivant le cours de Lyon, nous apercevons bientôt le vignoble de l'Océrois. Sur la rive droite apparaissent Irancy, encerclés par ses vignes de Pinot Noir et de César, Saint-Brie-le-Vineux, connu pour son Sauvignon Blanc, et un peu plus au nord-ouest, Chitry. Sur la rive gauche se dévoile le village au nom imagé de Coulanges-la-Vineuse. A quelques kilomètres au nord d'Auxerre, dans la partie la plus septentrionale de la Bourgogne, se trouve la petite ville de Joigny. Son vignoble s'étend sur les deux rives de Lyon. Une grande partie est localisée sur la rive droite, sur des coteaux bien abrités des vents du nord-ouest. Pinot Noir, Pinot Gris et Chardonnay sont à l'origine de vins de belle qualité. Plus à l'est se dessine la vallée parallèle du Serein. Nous voici au cœur d'une région viticole de très grande renommée, Chablis. Les premières vignes ont ici fait leur apparition à l'aube de l'ère chrétienne. Mais c'est surtout grâce au travail des moines de Pontigny, deuxième fille de l'abbaye de Citeau, que la viticulture se développe à Chablis et aux alentours. La proximité d'Auxerre et de son port fluvial jouent alors un rôle important dans la commercialisation des vins qui deviennent rapidement incontournables sur les tables parisiennes. Les vignes recouvrent les nombreux vallons qui découpent profondément le plateau. Elles s'installent plus particulièrement dans les zones abritées des vents et bien exposées au soleil levant ou de la mi-journée. Les versants de la rive droite du Serein abritent des climats de grande renommée. Leur exposition varie d'est à ouest avec une grande partie du vignoble situé face au sud. Quant à la rive gauche, elle abrite de nombreux climats aux expositions très diverses. Les plus réputés de l'AOC Chablis Premier Cru bénéficient d'une exposition tournée essentiellement à l'est. Poursuivons notre route toujours plus à l'est pour nous rendre dans le Tonnerrois, petite région viticole située sur les deux rives de l'Armençon qui arrose la ville de Tonnerre. Sur la rive droite, le village d'Épineuil héberge sur ses côteaux exposés plein sud l'appellation Bourgogne-Épineuil dédiée aux pinots noirs et aux pinots gris. Par contre, la rive gauche est le domaine du Chardonnay avec l'AOC Bourgogne-Tonnerre. Le panorama de cette région envoûtante qu'est la Bourgogne ne serait complet sans une visite à son vignoble limitrophe de la Champagne, le Châtillonnet. S'étendant sur des sols très calcaires, il est à l'origine de superbe vins effervescents nommés Créments de Bourgogne. Sous-titrage Société Radio-Canada